Alors, tu as retrouvé ton cœur d'enfant qui n'est jamais très très loin, tu es allé glisser, mais là, on n'appelle plus ça glisser, c'est des sensations extrêmes que tu as vécues. Sensations extrêmes, pour moi, ça voudrait dire qu'il y aurait beaucoup de risques, mais c'est vraiment quelque chose d'intelligent qui a été fait là. On parle de Guinness, on parle de plus longue... Un record? Oui, on veut être dans le livre Guinness, puis je vous explique un peu comment ça se passe. On s'est rendu dans la région de Tewsbury. Si vous regardez ça, un plan aérien, là, je ne suis pas été là en avion, mais j'ai pris des images pour vous montrer, et vous allez voir apparaître un petit cercle à l'endroit où est la glissade. Vous voyez le flanc de montagne? Regardez où est la glissade, on le voit très bien dans l'image. C'est là que ça se passe. Ouh! La glissade de 104 mètres. Attends, j'ai un peu le vertige. Oui, et regardez la longueur, regardez l'angle. Vous remarquez qu'il n'y a pas de mur à chaque côté de la glissade, hein? Parce que tout est calculé. L'angle est calculé, le chemin que tu t'en vas, c'est rectiligne. Le but ultime, eux autres, ce n'est pas la vitesse, c'est la durée. Ils veulent que tu glisses longtemps. Ah, c'est bon ça. Son centre de glisse, là, c'est pour glisser longtemps. Là, c'est le gentleman, start your engine. Et regardez ça, c'est parti. Vous allez remarquer qu'on ne valse pas. On ne valse pas du tout, du tout. Regardez ça valsé, ça ne bouge pas. C'est rectiligne, et ça descend. Nous, là, on ne l'a pas faite avec un radar. Il y a des gens qui l'ont déjà faite avec un radar, dans des conditions où il n'y avait pas de neige du tout, surface. On a dépassé le 100 km heure. Personnellement, je peux vous dire que nous autres, on a joué facilement à 100 km heure. Et vous remarquez qu'il n'y a pas de chocs là-dedans, il n'y a pas de coups, il n'y a rien qui se donne. Puis c'est très loin comme ça. Ce qui est tout à fait génial dans ça, ce que Guy a fait d'exceptionnel, c'est qu'il s'est servi de l'environnement. Il n'y a pas de structure de bois là, c'est fait avec la montagne. Et dans la montagne, on a installé, il a fait une machine qui est un peu, un mini-af pipe, si vous voulez, qui va amener l'angle de 9 degrés avec la partie plat pour descendre en dessus. Ça passe vite. Non, non, ça passe vite. Je vais vous dire, c'est une belle activité à faire avec la famille, même avec des enfants, parce que c'est très sécuritaire. Tu es assis, tu t'en vas, à peu près ça, tu remontes tranquillement. Il y a un bout, la première partie, les 50 mètres, ça se fait avec une remontée mécanique. Puis si tu veux faire la ganisse, il faut que tu montres l'autre bout à pied. C'est-à-dire que les gens qui vont se présenter là, les gens qui sont prêts à glisser, qui ont quand même un minimum de conditions physiques et qui embarquent la dette, qui se payent la traite. On parle de, quand vous avez vu les rampes, tantôt au bout, ça avait 125 % de pentes, ces rampes-là. Ça, c'est pour l'autre type de glisse, pour vous donner une idée. Et c'est vraiment quelque chose de familial et d'agréable. Et tout le monde est pareil. Glisser, quand tu étais petit, tu aimais ça. Tu vieillis, tu aimes encore ça. Guy est un gars qui aime la glisse, puis je vais vous dire de quoi je l'ai vue, là. Je l'ai fait avec lui. J'ai glissé avec lui, avec sa gang. On a ri, on était mort de rire. Regarde, il s'en va, puis là, il se mame à terre pour m'amener le dos. Quand tu descends d'eau à ça, ça descend, là. Tu ne vois pas où tu vas, tu te dis « ouf ». Mais je te dis, Ève-Marie, ça serait une belle activité d'équipe à faire, ça. On aurait du fun. À l'église, c'est là, là. Ça serait une belle activité d'équipe à faire. Puis je vais vous dire de quoi. Vous cherchez des choses à faire quand il ne fait pas très chaud, puis que Mercure se chure les vins de l'âme. Là, tu es actif, là, si tu montes, là. Bien, c'est ça. Là, tu te promènes, tu montes, tu restes en température, tu embarques, tu glisses, tu reviens. Les enfants ne se tannent pas. Vous ne vous tannerez pas. Vous allez vous payer une méchante traite si vous allez glisser, là. Les glissants de Tewsbury. Magnifique. Accessibles en milieu naturel. Super beau. J'aime bien que tu le précises. Tu me l'as bien expliqué. Il n'y a pas d'infrastructures qui sont utilisées. On n'a rien modifié. C'est dans la nature. Dans la nature. C'est comme Guy. C'est au naturel. Merci beaucoup, Marcel. Super beau reporter. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501